jeudi dernier au conseil de sécurité des nations unies avait un projet de prolongement de ces comités d'espérés de mandats de ce comité d'espérés qui souveille les sanctions contre la corée du nord et le projet avait été présenté par les américains pour le pour prolonger le mandat c'est pour cette raison que j'ai dit le mandat les russes doivent mettre la veto pour le prolongement du mandat de la munisca je répète les amis suivons nous très bien la munisca est dangereux pour la paix en république centrafricaine la munisca est là selon les informations que j'ai glané ça est là elle a uniquement pour s'enrichir uniquement pour faire perpétuer le désordre et la munisca serait en train de travailler en étroite collaboration avec les groupes armés avec des bandits avec des brigands avec des groupes tels que l'upc fprc dont il est temps à ce que les russes au niveau quand ça va arriver cette idée des prolongements de mandat de la munisca de mettre les vétos donc ça va acter la fin de cette mission là en république centrafricaine et le gourmand centrafricaine aussi devrait être regardant il faut mettre un thème à cela aussi il faut contester comme on s'entend de faire de façon soft mais à un moment donné il faut le dit clairement c'est que les gens ont peur de ci ou ça mais encourager ceux qui veulent que les choses soient claires ceux qui veulent que vous on vous respecte de le faire parlons maintenant comme j'avais entamé de ce prolongement du mandat de groupe d'espérés ou des comités d'espérés qui jouaient le rôle de watchdog dont on regardait les âmes contrôler ce que les coréens faisaient et tout ça ils ont même pondu un rapport c'est une expression les amis c'est un expression de plusieurs pages pour parler de la violation de la corée du nord ce qui concerne les armes interdits les missiles balistiques les limitations les les armes nucléaires autres les différentes si ils ont fait un rapport accablant contre la corée du nord mais il ya de cela quelques années les russes et les chinois les avaient demandé d'alléger les sanctions contre la corée du nord que le peuple est en train de souffrir vous ne pouvez pas être là pour contrôler quelque chose et vous mettez le peuple en difficulté ce n'est pas forcément le peuple qui décide sur la fabrication des armes si on teste l'âme ici ou là bas mais dans la tête des occidentaux comme les sanctions c'est la nourriture c'est la façon de asseoir les hégémonie ils pensent uniquement comme ça et j'ai dit derrière au conseil de sécurité des nations unies le l'ambassadeur de la russie aux nations unies a mis son veto et quand elle met son veto les autres pays européens la russie a décidé de mettre fin au mandat progement des mandats des espèces ni la russie pour ses intérêts mais il a expliqué vous ne pouvez pas prolonger le mandat de ce comité des sphères et en même temps refuser de regarder l'aspect humanitaire dans ce pays il n'y a pas de cohérence dans votre démarche et il les a expliqué clairement il ya 13 pays qui ont voté pour le prolongement de mandat il ya la chine qui s'est abstenue et la russie veto et et c'est bon c'est fini le mandat de cette comité des sphères on a vu mille heures les américaines porte-parole de pentagon qui a eu lieu les russes sont en train de protéger les intérêts comme ils ont un deal avec la corée du nord sur les armes il fait des trocques et les russes sont en train de protéger peut-être le deal que les russes ont signé avec les coréens et tout cela on a vu c'est où la corée du sud la sortie coréenne c'est irresponsable le japon a parlé aussi de l'irresponsabilité et tout cela alors que le japon à l'heure où je vous parle le premier ministre japonais veut rencontrer le présent nord coréen et le présent nord coréen a parlé de ses conditions pour rencontrer le premier ministre japonais le président nord coréen a dit que le japon devrait changer sa politique vis-à-vis du corée du nord voilà des gens qui sont en train d'accuser les autres pour certaines choses alors qu'eux-mêmes sont en train de regarder les intérêts vous avez les américaines comme je l'ai dit tout à l'heure qui condamnent l'attitude de la russie au conseil de sécurité des nations unies les britanniques ont fait exactement la même chose la france a fait exactement la même chose bref l'occident collectif les chanceries de l'occident collectif ont fait exactement la même chose mais voyez-vous les amis ces mêmes gens là soutiennent benjamin netanyahou et c'est qu'il est en train de faire à gaza on n'a jamais vu ces gens là s'élever pour condamner l'attitude des benjamin netanyahou mais quand ça concerne notre pays dont les coréens peuvent mourir pas de problème les sanctions la famille et tout ça c'est pas un problème et les palestines peuvent continuer le moudon vous êtes là pour vos intérêts et vous demandez au peuple du monde de vous suivre dans vos entreprises ça n'a pas de sens si vous faites quelque chose contre x fait la même chose contre ceux qui font la même chose que vous voulez un éradiqué vous ne pouvez pas être là que vous condamnez x parce qu'il est en train de faire x chose qui n'est pas bien et vous appréciez y qui est en train de faire x chose qui n'est pas bien ça c'est double standard et double langage personne n'est d'accord et au sud global aujourd'hui personne n'est dupe ils vont jamais mettre leurs droits de veto ils vont jamais commenter les américains systématiquement la punition collective du peuple palestinien continue les américains mais de les droits de veto tout le temps tout le temps quand il faut demander de cesser le feu il faut il faut il faut après bien proposer les paris c'est le feu avec les la libération immédiate des otages et tout ça les russes ont dit c'est un petit bidon et les chinois ça ne peut pas passer les palestins ne peuvent pas accepter que ça passe comme ça donc vous voyez que c'est deux points de musique continue aujourd'hui on accuse la russie la russie était là quand on a renouvelé leur mandat en 2016 et en 2017 la russie avait accepté la russie avait voté pour pourquoi la russie aux refus aujourd'hui la russie elle a expliqué clairement donc pourquoi ne voyez vous pas ces choses à essayer de corriger que d'accuser des gens accuser des gens alors qu'en réalité si on regarde l'histoire de l'humanité vous avez causé du tort à tous les peuples du monde il dit tous les peuples du monde vous avez causé du tort je parle de l'occident collectif et c'est le même occident collectif qui prétend donner de l'essence aujourd'hui aux autres non si la corée du nord ne doit pas avoir des armes comme ça interdisez ça partout même dans chez vos alliés mais vous ne pouvez pas être que c'est vous qui interdisez chez les autres vous acceptez chez les uns et vous voulez attaquer les autres militairement vous attaquez avec des censures économiques et de tout c'est ce que je vais comprendre les autres, je pense que ils vont à la school même si ils n'ont pas à la school. Ils ont une bonne bonne chance, ils ont une bonne chance La deuxième chose que les gens qui se sentent à la place. Si vous vous êtes dit que cette chose est fait, et que l'autre personne est fait, et que l'autre personne est fait, c'est ce qui est fait, et que vous êtes apprécié et protéctez-elle la personne. C'est-ce que vous êtes un peu de problème. C'est-ce que vous êtes pas respecté votre logique. Et si vous avez pas respecté votre logique, vous ne pouvez pas pas respecter votre logique. why you're not respecting it yourself if you think something as I said if you think something is wrong it should be wrong everywhere it shouldn't be wrong here and be right there it is not correct and we know all that and that is the sole reason why these people are just pissed off yeah I know that's the reason why they are pissed off today but that is the world for you we can continue to live in the world where there is a lot of discrepancies these discrepancies are there everybody can see it and we are saying no to that we are vehemently saying no to that correct your wrongs you can maintain us in this same situation and think it will prosper forever so I think the Russian veto at the security council of the United Nations had a sense they had to veto this prolongation of the mandate of this committee of expats they are just there to protect the interest of the west and never there to protect the interest of the world thank you you should know that the interest of the west is not the interest of the world the interest of the world should be the interest of the west but since you are not respecting that you can't call on others to respect what you yourself you are not respecting thank you for always watching dear friends thank you again and bye bye for now I'm sorry 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 I'm